Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. La bonne fréquence. Souviens-toi de tes réussites passées, c'est grâce à elles que tu atteindras des personnes et des expériences positives. On a les bonjours. On nous parle, voyez, d'une situation pour certains où vous êtes tout simplement sur le point de récolter ce que vous avez semé. On nous parle, voyez, de situations où vous ne vous êtes pas laissé décourager, vous ne vous êtes pas laissé démonter. Vous avez fait de façon aussi, voyez, pour toujours regarder le côté positif des situations qui se présentaient à vous. J'ai vraiment cette impression, voyez, que c'est ce qui vous a donné la force d'avancer, quand rien ne bougeait dans votre sens. Et c'est aussi ce qui vous a permis, voyez, comme d'atteindre, voyez, vos objectifs. On nous parle de situations pour certains où vous allez commencer à mettre en lumière le pourquoi éventuellement certaines choses ont pu prendre du temps avant de se manifester. Et c'est aussi quelque chose, ou en tout cas une période, qui va vous permettre de réaliser que, par moment, il suffit de juste faire ce qu'il y a à faire pour que la roue, elle tourne. On va regarder ça. On a vraiment cette impression, voyez, pour certains, aujourd'hui, on peut être, vous voyez, déjà dans ces bonnes énergies, avoir cette sensation, cette impression que les situations vont se débloquer, que les retours vont commencer à se faire, voyez, au niveau administratif, peut-être même le retour de certaines personnes. Mais, tu sais, c'est comme si on avait des ressentis, mais qu'on n'arrivait pas totalement à poser des mots dessus. Et on a vraiment cette impression que c'est vrai, tu sais, il y a vraiment quelque chose en préparation pour toi. Mais j'ai l'impression que le fait de ne pas te passer toutes les informations, alors que peut-être tu demandes des synchronicités à tes guides, à tes anges, à l'univers, c'est pas pour rien. Des fois, nous aussi, on a envie de te surprendre. Nous aussi, on a envie, tu vois, de te permettre de vivre des expériences ultra positives. Mais ce qui est le plus fou dans certaines situations, c'est que tout ça, c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous, je vous le dis, on a le repos, on a la réussite, vous voyez, un examen. Donc, il y a des examens, en réalité, dans lesquels vous avez tout déchiré, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi, vous voyez, des situations pour certains où on sent que vous êtes entrés, vous voyez, dans un certain lâcher prise. Et on a l'impression que dans cette période, dans ces moments, vous voyez, où vous passez juste du temps avec vous-même, c'est comme si vous aviez vraiment, vous voyez, comme cette vision, une nouvelle façon de voir les choses qui vous permettait de voir que tu peux réellement mettre en place ce que tu as dans la tête en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, le fait de voir certaines situations se retourner de manière positive pour vous, c'est quelque chose qui va vous donner, vous voyez, l'énergie nécessaire. Pour que vous puissiez aller de l'avant, mais surtout, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ici, on a l'officialisation, vous voyez, d'une situation. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat de travail. Mais on me parle vraiment, vous voyez, comme d'une situation qui va vous permettre de sortir d'une période où il y a vraiment tout qui s'est effondré. On a l'impression que pour certains, vous avez dû tout refaire, vous voyez, de A à Z dans une situation. Vous avez dû, vous voyez, comme vous mettre en danger, entre guillemets, en partant, vous voyez, dans de nouvelles directions. Donc, de nouvelles personnes ou éventuellement, vous voyez, de nouvelles entreprises, histoire que vous puissiez reprendre votre vie. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que jusqu'à maintenant, on était un peu sur une fréquence de haut. Tout peut encore s'effondrer du jour au lendemain. Les choses peuvent tomber à l'eau du jour au lendemain. Donc, je ne vais pas crier victoire trop vite. J'attends tout simplement de voir les choses se manifester. Et là, tu verras les choses se manifester. Ici, le fait de voir certaines situations devenir officielles, c'est quelque chose qui vous permet de réaliser, dans un premier temps, que le nouveau départ, il est vraiment là, que vous êtes vraiment, vous voyez, sur un nouveau cycle. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de réaliser que l'amour que vous vous portez à vous-même en ce moment, c'est ce qui va continuer à vous porter, mais c'est aussi ce qui va vous permettre d'éviter de vous retrouver à nouveau, vous voyez, dans des situations qui n'allaient pas du tout dans votre sens. On a la justice. Ici, pour certains, on a une histoire de justice, vous voyez, qui se termine. Et le fait de pouvoir se libérer, vous voyez, d'une situation, vous allez pouvoir enfin repartir sur quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. On nous parle d'une rencontre, vous voyez, mais cette rencontre, on nous en parle, tu sais, comme si c'était une récompense. T'as travaillé sur toi, t'as laissé derrière toi, en réalité, ce qui te tirait vers le bas, les personnes, en réalité, qui n'avaient que faire de se construire sur des bases solides. Ça n'a pas été quelque chose de facile à faire. Mais c'est quand même quelque chose que tu as fait avec facilité. C'est quand même bizarre. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, que la personne qu'il y aura après, vous voyez, c'est réellement, vous voyez, le jour et la nuit. Avant, c'était beaucoup d'immaturité, vous voyez, dans le comportement des personnes que vous pouviez croiser. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Et ça sera exactement, vous voyez, la même chose dans votre professionnel. Auparavant, j'étais entourée de personnes qui n'avaient que faire, tu sais, de la société, de l'entreprise dans laquelle on était. Pour d'autres, ici, on a l'impression, vous voyez, que vous avez embauché des personnes pour travailler pour vous, mais des personnes qui n'ont pas été à la hauteur. Des personnes de qui vous étiez obligé, vous voyez, comme de vous séparer, histoire, vous voyez, comme de ne pas boire l'eau. Alors, la tasse, tu vois, mais pour certains, dans certaines situations, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été fait, vous voyez, depuis très longtemps. J'ai dû rester sur mes appuis, j'ai dû ne pas partir dans tous les sens, j'ai dû faire comme si, en réalité, bon, c'est pas grave, ça ne me dérangeait pas. Mais au fond, en réalité, on était énormément affecté par toutes ces situations. Donc, rien que le fait, j'ai envie de dire, d'avoir décidé de faire des pas en avant, de penser à toi, de décider, j'ai envie de dire, de t'apporter plus d'amour que tu n'en apportes aux autres. C'est quelque chose qui fait, en réalité, que tu ouvres de nouvelles portes, mais surtout, c'est ce qui nous montre que tu as réellement repris ton destin en main. Parce que jusqu'à maintenant, on a peut-être laissé la vie, les autres choisir à notre place, jusqu'à ce qu'on puisse récupérer, vous voyez, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'énergie pour qu'on puisse aller de l'avant. Puisque ici, il y avait des vampires, non, on va dire ça comme ça, il y avait des vampires, il y avait des personnes, en réalité, vous voyez, qui nous rendaient malades. Il y avait des situations, en réalité, vous voyez, vers lesquelles on était totalement tournés, des personnes pour lesquelles on pouvait tout faire. Avant de réaliser, en réalité, que c'était ces personnes-là, tu vois, qui mettaient ou qui rajoutaient, vous voyez, comme des nuages dans nos vies. Pour certains, on nous montre, en réalité, vous voyez, que c'est un déménagement qui va vous permettre de retrouver votre liberté. Un déménagement qui va vous permettre, en réalité, vous voyez, de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi, vous voyez, de basculer dans un nouvel environnement. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ici, aujourd'hui, vous pouvez vous sentir un peu, tu sais, je suis dans des énergies positives, mais au fond, tu sais, je suis un peu à bout de force. Parce que j'ai tellement bataillé, j'ai tellement fait des choses, j'ai tellement mis des choses en place, en réalité, pour voir ma vie changer, qu'au final, ben, c'est comme si on n'avait plus rien à donner, en fait. Tu vois, aujourd'hui, sans faire exprès, on peut donner le strict minimum, mais j'ai envie de te dire, le strict minimum, c'est ce qui fait, en réalité, que tu te construis des relations saines. Mais c'est ce qui fait aussi que les personnes autour de toi vont t'apporter le respect que tu mérites et que tu as toujours mérité. Ici, pour certains, on voit, vous voyez, comme des voyages à l'étranger, donc ça veut dire de nouveaux emplois, peut-être des déménagements, tu vois, à l'étranger. Ça peut être un autre département, un autre pays, peut-être même une autre ville. Mais si, ici, on nous parle d'étranger, c'est vraiment un lieu, on va dire, que tu ne connais pas encore. En tout cas, pour ceux, j'ai envie de dire, qui ont aussi révisé, re-révisé, puis révisé encore, vous voyez, avant de passer leur examen, on sent, vous voyez, que jusqu'à l'annonce des résultats, vous serez un peu comme ci, comme ça, de peur, j'ai envie de dire, de ne pas y arriver, ou en tout cas, de ne pas l'avoir eu. Mais au final, c'est quelque chose, vous voyez, qui se passe bien. On sent que dans cette période, vous voyez, de révision intense, on a laissé pas mal de situations et pas mal de personnes de côté, de personnes, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui peuvent faire la tête, mais au final, vous avez exactement, j'ai envie de dire, ce que vous souhaitiez. Alors, peut-être pas les personnes, j'ai envie de dire, que vous souhaitez, puisque, ben, il y en a, j'ai envie de dire, qui ont quitté le navire depuis bien longtemps. Mais, toi, on voit que t'avances, j'ai envie de dire, en esquivant, tu sais, les coups bas, en esquivant les obstacles, en faisant toujours, tu vois, de façon pour garder la tête haute, hein, quel que soit, tu vois ce qui se passe pour toi, mais, là, tu pourras enfin souffler, tu pourras enfin te reposer un peu, tu vois, lâcher prise, et commencer à profiter pleinement de ta vie, je te dis ça juste comme ça. On va regarder, au niveau sentimental, ce qui arrive pour vous. Alors, on nous dit que tout ça, ça arrive très vite, en plus, avec la rapidité, hein. On a l'acquis, on a l'intuition. Ici, pour certains, vous voyez, on a comme l'impression, tu vois, qu'il y a une personne qui pense que, parce qu'on a des sentiments, parce qu'on a de la mort pour elle, on ne pourrait pas quitter le navire, vous voyez, du jour au lendemain. Alors, on a l'impression, vous voyez, que c'est la personne avec laquelle vous rencontrez pas mal d'obstacles, et la situation, vous voyez, dans laquelle, ben, tu vois, c'est une personne qui nous rend malade, mais là, on parle, vous voyez, comme d'une situation dans laquelle on reste, pour certains, parce qu'il y a des enfants. Et on sent que c'est quelque chose, vous voyez, qui ne cesse de vous faire vaciller, un coup, je suis triste, un coup, je suis de bonne humeur, un coup, je suis triste, un coup, je suis de bonne humeur, mais, pourquoi on nous parle d'intuition et d'acquis ? Alors, oui, t'as bien vu, peut-être que la personne, tu sais, elle te prend pour acquise, mais on nous parle d'une intuition, comme d'une intuition en plus, d'un ressenti en plus que t'as eu, mais de quelque chose, j'ai envie de dire, que je garde pour moi, puisqu'en réalité, tu vois, je ne sais pas quoi en faire. On va regarder, on a une rencontre. Ah, pour certains, vous avez rencontré une personne alors que vous êtes en relation, et aujourd'hui, ben, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous fait vaciller, dans le sens où je vacillais déjà, tu vois, dans ma relation, le fait que cette nouvelle personne décide de débarquer sur mon chemin, ben, ça me fait vaciller encore plus. Donc ici, tu vois, on peut être beaucoup dans les questionnements, à se demander, ben, si c'est une personne vers laquelle on devrait aller, si on pourrait être épanoui avec elle, si on devrait réellement mettre fin à notre relation, ou au contraire, si on devrait tout simplement rester dans notre relation, essayer, vous voyez, comme de réparer les choses, ou éventuellement, ben, si je m'en sépare, ce sera pour moi, et pas forcément, tu vois, pour une autre personne. Ici, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, on a un besoin de se retrouver. Ici, on ne se voit pas forcément, vous voyez, se lancer dans une nouvelle situation. Par contre, on se voit beaucoup juste prendre du temps pour nous, histoire d'avoir des idées un peu plus claires, et... Dans cette période où tu prendras un peu de temps pour toi, ben, tu verras en réalité que la solution, elle était déjà là, ou la réponse, elle était déjà là. Je te dis ça juste comme ça. Pour d'autres ici, une nouvelle rencontre à prévoir. Et on nous parle, vous voyez, d'une personne avec laquelle, ben, tu vas basculer, tu vois, comme dans une énergie totalement différente. Si on a l'officialisation, on a le changement, donc j'ai vraiment cette impression qu'on peut avancer sur un chemin aujourd'hui. C'est nos prises de tête, on fait notre vie tranquillement, on n'est pas affecté, tu vois, par le fait d'être célibataire. Ben, on sent en réalité que du moment où cette personne-là arrive, c'est comme si elle emmenait, tu sais, comme un vent de changement positif dans ta vie, et on nous dit que c'est quelque chose qui peut réellement changer la donne. Ouais. Pourtant, je ne m'attendais pas, tu vois, à rencontrer une personne, ça vient, on voit que vous n'êtes pas réticents, je ne cherchais pas, mais si ça vient, écoute, je vais regarder ce que ça donne, en gros, hein. Pour d'autres, on nous parle de surprises. On a la justice, on a les discussions. Bon, c'est bien ça. Pour certains ici, vous voyez, il y a une décision de justice qui tombe, comme on voyait tout à l'heure, et on nous parle, vous voyez, d'une situation où, moi, j'ai décidé de quitter la personne, puisque la personne était focalisée plus sur autre chose, peut-être même sur une autre personne que sur moi. Je ne vais pas te mentir, hein, c'est vrai, peut-être, hein. Elle était focalisée sur une autre personne que sur toi, mais quand la décision de justice, elle tombe, on a une personne qui revient à la communication, en mode une personne qui veut travailler au corps, oui, mais tu sais, tu sais, il ne faut quand même pas qu'on se fâche, il ne faut quand même pas qu'on se perde de vue, alors qu'on sent en réalité que cette bataille judiciaire, tu vois, c'est quelque chose qui a été hyper long, mais c'est aussi quelque chose, vous voyez, qui a pu vous retirer énormément d'énergie. Écoute, je vais te dire, on a la personne qui débarque, tu vois, dans ta vie, tu verras en réalité si, bon, on est séparés, mais si on reprend, ou si éventuellement, bon, on est séparés, on est bien séparés, et puis chaque personne, tu vois, reprend sa route tranquillement. Bon, pour certains ici, situation totalement gelée avec une personne, hein, ouais, 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 la personne, elle me prend pour acquise, tout ça, tout ça, il y a des obstacles, on sent en réalité que c'est une situation qui te rend malade, une situation dans laquelle tu prends sur toi depuis un petit moment, mais ici, tu sais, c'est comme si tout ce qui était à l'intérieur de nous, et même tout ce qui se passait dans notre vie, tu vois, était en train de prendre une tournure un peu sombre, c'est que je mets tellement d'énergie dans la relation qu'au final, ben, j'ai même plus le temps de m'occuper de ma propre personne, de ma vie et de mon évolution, et, tu sais, c'est comme si il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui nous demandait, vous voyez, comme de nous recentrer, il faut que tu te recentres, il faut que tu te concentres sur toi, et pour certains, vous voyez, ici, on voit que vous allez prendre votre courage à deux mains et que vous allez faire les choses, puisque moi, ce que je voulais, c'était me poser avec l'autre, mais je vois que l'autre reste posé, tu vois, dans son coin, peut-être dans sa famille, et on se demande vraiment, tu vois, si on aura de l'aide en chemin, si réellement on va y arriver, pour moi, on a de l'aide en chemin, on va y arriver, on vous voit, vous voyez, comme poser ce stop-là, donc c'est ça l'intuition que tu as eu en plus, il faut que tu, j'ai envie de dire, décides de te détacher de cette situation pour ton bien, ou peut-être même pour ta santé, ou peut-être même pour ta vie, tu vois, comme de manière générale, écoute, comme les autres qui avaient besoin, tu vois, comme de partir en vacances, histoire d'avoir les idées un peu plus claires, je pense que, pas forcément partir en vacances, mais juste t'accorder, tu vois, quelques heures, ou peut-être même une demi-journée, tu sais, histoire que tu puisses avoir les idées claires, tu trouveras, j'ai envie de dire, comme ce dont tu as besoin pour te séparer de cette situation, on a le courage, donc c'est comme si tu allais mettre en lumière pas mal de choses, hein, que vous avez vécu tous les deux, et pas mal de choses qui vont te montrer que, peut-être j'étais beaucoup plus dans la souffrance, tu vois, que dans des bons traitements avec cette personne, peut-être que j'étais plus souvent seule qu'accompagnée dans cette situation, mais pour certains, le plus souvent seule qu'accompagnée, on le comprend, puisqu'on voit en réalité, vous voyez que c'était une triangulaire, d'accord ? On verra en réalité, tu verras plus, tu vois, dans cette période de pause, où tu t'accorderas un peu de temps à toi-même, ce que tu dois faire de toutes les façons, on sent que c'est quelque chose qui est, ça t'est déjà venu, mais ça va te revenir encore. On va prendre un petit message, avant de terminer. On a une aide, une aide à agrandir la vision de la vie, et une aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Pour certains, on nous parle vraiment, pour moi, de situations où plus vous avancerez, plus vous aurez les idées claires, pour ceux qui doutaient, vous voyez, de leur personne, mais écoute, il n'y aura plus vraiment, vous voyez, comme de doute par la suite. Mais on nous parle aussi, vous voyez, de situations pour certains où vous saurez instinctivement, dans les prochains temps, vous êtes encore guidés. Là, on est encore dans cette période où on est guidés. Vous saurez instinctivement quelle action poser, quand, pourquoi et comment. Tu vois, ce n'est pas je pose sans savoir, j'ai envie de dire, ce que ça va me rapporter. C'est comme si tu avais les questions et les réponses dans tes propres réflexions. Je te dis ça juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.